Est-ce que Core peut avoir la possibilité de faire un fois mille même dans les années qui sont en train de venir? Alors tout au long de cette vidéo, nous allons parler de Core. Eh bien, nous allons aussi parler de sa blockchain, ce qui est en train de se passer, parce que nous constatons qu'il y a d'autres choses qui n'évoluent pas du côté de la blockchain de Core. Donc nous prenons la crypto native de la blockchain qui est Core. Alors avant de commencer, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'hésitez pas à faire partie de la communauté tout en abonnant. Active également la cour de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je te propose de réserver la formation Pierre LM Crypto si tu désires approfondir tes connaissances en matière crypto, car c'est une formation qui est vraiment complète et adaptée, qui te permettra de quitter le débutant vers le pro. Alors si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien, c'est dans la description de la vidéo. Et bien évidemment, je t'invite également à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp ainsi que le canal Telegram, où on parle d'autres choses qu'on ne parle pas sur YouTube. On va directement commencer le but de notre vidéo. Les gars, vous connaissez que la crypto Core, c'est une crypto native de la blockchain Core. Bien évidemment, lorsqu'on avait commencé le processus de minage, on avait l'idée de se dire que Core pourrait même sortir dans le 1000 dollars par rapport aux murmures de gens. Bien que nous connaissions que c'est une crypto qui avait, c'est une blockchain qui a eu à réaliser le problème de la blockchain. Donc nous voyons la décentralisation, la sécurité ainsi que la scalabilité. Compte tenu de toutes ces informations, on avait cette habitude, cette idée-là de se dire que Core pourrait même dépasser les bitcoins par rapport aux murmures. Bien évidemment, tu étais au courant que c'était en quelque sorte compliqué. Et je vous avais même parlé dans l'une des vidéos quand c'était la période de minage avant le minute. Mais nous connaissons que depuis qu'on avait lancé la crypto Core, lorsqu'on avait reçu le 25%, on a constaté que la crypto est sortie à une affaire de 5 dollars, je ne sais quoi. Mais juste à un moment donné, nous avions constaté que le prix de Core continue toujours de chuter. Ça continue toujours de chuter et nous sommes, au moment de la réaction de cette vidéo, nous sommes dans les 2 dollars. Bien évidemment, vérifiant même les comptes tuteurs des Core, on constate qu'il y a toujours des partenariats qui continuent toujours de se nouer petit à petit, tels que par exemple Okratec, Token, qui a essayé un peu de nouer les partenariats avec Core. Il y a également d'autres partenariats, par exemple avec Switchboard, il y a également ETH Denver, il y a d'autres partenariats qui se sont créés, tels que par exemple avec Layer Zero, tout ça, c'était juste pour permettre à ce que la blockchain de Core pousse et c'est un peu de fonctionner pour qu'il y ait des jetons qui sont derrière la blockchain de Core. Ah ben, on peut directement constater qu'il y a beaucoup de jetons qui sont déjà sur la blockchain de Core, tels que les Shadow Swap, il y a les LFG, il y a les Ice Scream, il y a Jisoo, il y a Score, il y a Woof, il y a Free, il y a vraiment beaucoup de cryptos qui sont déjà sur la blockchain de Core, mais quelque chose qui est un peu anormal, c'est compte tenu de ce que nous sommes en train de constater pour le moment. On constate par exemple le Shadow Swap qui dépasse en termes de valeur Core. C'est quelque chose, entre parenthèses, qu'on peut toutefois se poser des questions. Pourquoi on constate qu'il y a de ces cryptos qui sont sur la blockchain qui commencent déjà à évoluer convenablement de plus que la blockchain, donc la crypto native de la blockchain elle-même qui est Core ? Pourquoi au lieu que Core continue de monter et c'est un peu de se corriger pour voir que le prix est un peu de monter, on ne voit pas ça, on ne voit que le prix continue toujours de chuter extérieure ? On peut toutefois constater tout juste ici, s'il s'agit un peu de prendre le W Core et le Shadow, vous allez comprendre que le prix qui est à 2.92.59 dollars, ça c'est le prix de Core. Pourquoi c'est là ? Et même s'il s'agit à l'inverse sur CoinMarket, sur CoinMarketCap, on va essayer un peu de chercher seulement Core, vous allez constater le prix de Core tout juste là, donc ça se charge seulement, ne t'inquiète pas, ça se charge, eh bien nous sommes à 2.77 dollars, donc en baisse de 0.08 dollars, 8% plutôt. Et même, vérifions un peu les graphiques, là nous sommes sur GECO Terminal, les graphiques sont un peu de stagner, vraiment, ça stagne dans le 2, 3 dollars, ainsi de suite. Il y a eu même un moment que Core était arrivé à 1 dollar, c'était vraiment catastrophe, et il y avait même des gens qui se disaient que Core, il ne fallait pas acheter, il fallait seulement jeter et ne plus vraiment s'intéresser à Core. Mais, nous savons que quand il s'agit d'acheter des cryptos, il faut détenir les Core. Tu veux par exemple acheter les Shadows, il faut détenir les Core pour acheter Shadows. Shadows avait commencé à un prix qui est vraiment amoindri, mais au moment de la réaction de cette vidéo, Shadows se retrouve à plus de 7 dollars. Donc, tu peux voir même son graphique, comment est-ce que la chose essaie un peu de se corriger du côté Shadows. Donc, imaginez, vérifions par exemple comment est-ce que ça a été, on était à cette date, le 3 mars, on était à une affaire de 2 dollars, mais à un moment donné, Shadows, vous voyez par exemple ici, on était même à 1 dollar, j'essaie un peu de descendre encore, de diminuer un peu là, de dézoomer pour voir ce qui pourrait un peu nous afficher. Ici, nous étions à 0.8 dollars avec un seul Shadows. Mais aujourd'hui, si tu veux acheter, tu as seulement un Core. Un Core ne te vaut même pas pour un Shadows. Un Core ne te vaut même pas un Shadows. C'est quelque chose qui est anormal, une crypto qui a été lancée après la blockchain, donc la crypto native du Core, mais nous constatons que les choses sont un peu de changer totalement. Du côté Shadows, on voit que les choses commencent à fonctionner convenablement, mais du côté Core, on ne voit pas tout cela. Maintenant, pourquoi nous voyons tout cela ? Pourquoi, au lieu que la crypto elle-même essaie un peu de monter, c'est comme l'exemple, nous prenons une crypto native de la blockchain Ethereum, donc nous prenons Ethereum, une crypto ERC qui dépasse Ethereum en l'espace et le mois de quelques temps. C'est quelque chose entre paratères qu'on peut toutefois se poser. Pourquoi nous voyons cela ? C'est en quelque sorte anormal, voir une crypto native de la blockchain Ethereum dépasser en termes de valeur de prix Ethereum. C'est quelque chose qui est un peu anormal par rapport à ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant. Alors, les gars, j'imagine que vous vous êtes posé la question, et c'est la même chose qu'on a eu à discuter dans le groupe WhatsApp par rapport à ça. Eh bien, j'ai vu que c'était important que je puisse créer une vidéo dédiée seulement à ça pour qu'on puisse, et c'est un peu de se préparer par après. Eh bien, c'est par rapport à mes analyses, c'est que je peux te dire, fais toujours ta propre recherche, c'est à toi seul de voir ce que tu peux envisager faire ou bien de ne plus faire. Eh bien, par rapport à mon constat, c'est que moi, c'est un peu d'envisager et comprendre ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant. Les développeurs sont en train, en quelque sorte, de nous ruiner. De nous ruiner, il y a une certaine manouille qui se prépare, qui s'est créée, entre parenthèses, parce que nous savons que pour mieux gagner, il faut envisager vraiment à long terme. Quand c'est une crypto qui prendra nécessairement de la valeur, mais je ne sais pas, ça sera quand, ça sera demain, ça sera l'année prochaine, je ne sais quoi, mais ça prendra nécessairement de la valeur. Mais par rapport à ma façon de voir, c'est comme qui dirait, les développeurs sont en train de chercher à ce que les gens puissent d'abord s'éviter des corps. Une fois, ils vont vider leur corps dans leur portefeuille en achetant d'autres crypto. Là, on peut maintenant constater que les corps puissent maintenant prendre de la valeur. Et pendant que ça va commencer à prendre de la valeur, les gens commenceront maintenant à swapper leurs jetons qu'ils ont achetés, les jetons conçus sur la blockchain des corps. Ils vont maintenant commencer à vendre leurs jetons. Et pendant qu'ils vont vendre leurs jetons, ça ne va même pas prendre de la valeur par rapport à corps. Donc, c'est quelque chose que les développeurs sont en train de créer pour essayer un peu de raréfier la crypto des corps. Et pendant qu'ils vont essayer un peu de chercher une certaine malignité pour raréfier, après un certain temps, corps va maintenant prendre de la valeur. Et c'est la raison pour laquelle, une fois, quand j'ai créé une vidéo pour le staking, je vous avais montré que j'avais staké une partie de mes jetons et une autre partie, j'ai gardé. Juste pour voir ce que ça peut se donner, ça peut se faire manifester avec le temps, parce qu'on ne sait rien. Bien sûr, qui ne risque rien à rien, mais il faut toujours chercher des mécanismes pour se protéger de tous les deux côtés. Même si du côté staking, tu as une quantité de jetons, tu as aussi une autre quantité de jetons pour acheter, bien sûr, quelques jetons que tu peux toutefois gagner à court terme. Mais à long terme, même le jeton que tu as eu à stiquer, ça va te donner des bénéfices par après. Eh bien, le jeton que tu vas garder, ça va directement te donner la possibilité pour que tu puisses maintenant en bénéficier par rapport à corps. Les gars, certainement, avec corps, il faut vraiment être vigilant et malin pour mieux se préparer tout en gardant une certaine quantité de vos jetons de corps quelque part. Bien sûr que tu as besoin d'acheter tel ou tel jeton, mais envisage toujours à long terme voir ce que ça peut donner. Il faut toujours être malin parce que c'est quelque chose qui est anormal. Voir Shadow dépasser corps, connaissant que Shadow a été lancé sur la blockchain corps, et Shadow a été lancé après. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'y poser et envisager, comprendre le fonctionnement, comment est-ce que ça peut aller. Eh bien, si tu as aussi une idée par rapport à ça, n'hésite pas de nous mettre en commentaire. Ça va toujours nous aider. Ça nous fera toujours plaisir pour essayer d'aider tout le monde en se trouvant sur la communauté de Pierre L.M. Crypto. Alors, les gars, si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de nous lâcher un gros pouce bleu. Ça nous fera toujours plaisir d'être abonné. Si tu ne fais pas encore partie de la communauté, eh bien, abonne-toi. Active également la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. N'oublie pas de réserver la formation Pierre L.M. Crypto qui te permettra de comprendre beaucoup de l'humour et avoir la liberté en crypto-monnaie. Alors, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.